Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du dimanche, bienvenue pour les énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon dimanche. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons regarder de près les énergies qui vont nous accompagner durant cette belle semaine. D'accord ? Donc vous connaissez le protocole, comment ça se passe. Je vais vous présenter deux jeux de l'oracle du Petit Le Normand, jeu numéro 1, jeu numéro 2. Regardez bien les illustrations et ressentez les cartes, voyez lequel de ces jeux vous interpelle, vous attire. Et vous allez choisir un entre ces deux jeux-là, d'accord ? Et aussitôt que vous l'avez choisi, vous allez choisir un nombre entre 1 et 7. Et le nombre que vous allez choisir va représenter votre carte personnelle. C'est-à-dire que si vous choisissez par exemple le nombre 4, ce sera la quatrième carte sortie de la gauche vers la droite. Et cette carte sera votre carte personnelle pour la semaine. Vous allez rajouter à cette carte celle de l'astroguidance, donc pour vos signes lunaires, solaires et votre ascendant. Et vous allez voir que vous aurez un descriptif précis des énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, venez faire partie de la famille. Cliquez sur le petit bouton pour s'abonner et activer les notifications pour être averti à chaque fois qu'une de mes nouvelles vidéos est mise en ligne. Donc sans perdre un moment, nous allons nous approcher de la table de tirage pour voir ensemble ce que cette semaine en réserve pour nous. Voici les deux jeux que je vais vous présenter aujourd'hui pour notre tirage. Nous avons tout d'abord le Spirit Lenormand. Donc regardez bien les images, laissez les illustrations vous parler, vous guider. Donc si ce jeu vous plaît, ce sera le jeu numéro 1. Et le deuxième jeu, c'est le Witchy Lenormand. Donc pareil, regardez les images. Et si les illustrations vous parlent, n'hésitez pas à le choisir. Donc vous trouverez dans la barre de description de la vidéo le temps relatif pour chaque tirage. Donc tirage numéro 1, jeu numéro 1 et jeu numéro 2. Alors nous commençons avec le jeu numéro 1, le Spirit Lenormand, pour voir un peu cette semaine, qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, quelles énergies vont vous apporter de la chance, du bonheur et tout ça. Alors, faisons une petite coupe. D'abord pour commencer, nous avons le jardin et nous avons la clé. Alors la clé cette semaine, c'est de ne pas rester seul, c'est d'être avec les autres. D'accord ? J'ai l'impression qu'il y a une solution qui arrive par l'intermédiaire d'autres personnes. Il y a des gens qui veulent vous aider, il y a des gens qui veulent vous apporter leur soutien, il y a des gens qui veulent vraiment vous aider à aller mieux. D'accord ? Donc vous pourrez espérer cette semaine qu'il y ait des changements positifs, des choses qui vont vers le concret. Alors de cette carte... Alors, je vais mettre un pour le monsieur que l'on verra après. Alors, la carte focus de cette semaine, c'est la carte des nuages. D'accord ? Les nuages, c'est quand on ne voit pas clair, quand on a des doutes, des confusions, qu'on ne sait pas trop où on met les pieds. Et cette semaine, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans le flou. Est-ce que je dois faire cette démarche ? Est-ce que je ne dois pas faire cette démarche ? Est-ce que je reste sur ce que je pense être bien ? Ou est-ce que je dois changer de stratégie ? Donc il y a pas mal de questions, pas mal de choses qui sont remises en cause. D'accord ? Et cela va vraiment vous embêter parce que vous ne saurez pas sur quel pied danser. Mais sachez que la solution vient à travers d'autres personnes. Donc vous pourrez espérer l'aide d'autres personnes qui pourront vraiment vous apporter un soutien. Nous voyons ici qu'il y a des nouvelles qui viennent vers vous, d'accord ? Qui concernent le travail, qui concernent les démarches. Si vous attendez une réponse par rapport à une signature de contrat, qu'elle soit un contrat de travail, contrat de location, contrat je ne sais quel autre contrat, sachez qu'il y aura des choses qui vont être positives à ce niveau-là. D'accord ? Donc positivité assurée sur tout ce qui est travail, sur tout ce qui est contrat. On montre aussi qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas encore. Donc c'est encore sur l'horizon. Ce n'est pas encore arrivé vers vous. Donc il faudra patienter un petit peu avant de pouvoir voir ces choses-là arriver dans votre quotidien. D'accord ? Donc si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez la carte du renard. Le renard vous dit, attention, il y a de la tromperie, il y a de la malice, d'accord ? À part que si votre semaine tourne autour du travail, ça peut être une carte très stratégique qui vous demande d'utiliser votre intelligence pour aller de l'avant. La carte numéro 2, si vous l'avez choisi, vous avez la carte du cavalier. Donc ce cavalier, il vous dit qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent vers vous. Des choses nouvelles qui arrivent vers vous et qui fait chemin vers vous, qui fait route vers vous. Donc vous pouvez vous attendre à avoir des nouvelles, de la visite ou une livraison de toutes sortes. Alors nous avons le consultant carte numéro 3 qui est défini par le vaisseau. Alors on voit quelque chose qui approche. On l'a vu ici avec le cavalier. Il est confirmé ici avec le vaisseau. Il y a quelque chose qui s'approche de vous, d'accord ? Vous allez peut-être en voyage, vous allez peut-être en déplacement, vous allez peut-être vers d'autres horizons. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui concerne aller de l'avant, faire marche en avant. Et aussi, c'est une carte qui est très prospère, le vaisseau, d'accord ? Donc vous pourrez vous attendre à de belles aventures et à de belles réussites. La carte numéro 4, si vous l'avez choisie, vous l'avez compris, c'est la carte des nuages. Les nuages vous apportent la confusion, les nuages vous mettent un peu dans le tumulte. Donc ne faites rien de nouveau, ne faites rien d'irréfléchi, d'accord ? Allez vers les énergies qui vous donnent confiance, les personnes qui vous donnent confiance en vous. La carte numéro 5, vous avez la carte des étoiles. Les étoiles, c'est la lumière, c'est l'espérance, c'est la clarté, c'est vraiment les choses bénéfiques. Donc cette semaine, peut-être qu'il y aura des ouvertures pour vous. Il faudra vraiment vous concentrer sur ce qui est important, vous concentrer sur ce qui vous donne de l'espoir, ce qui vous permet de tenir. Donc l'étoile, vraiment, vous dit qu'il y aura un meilleur lendemain, d'accord ? Donc restez confiant, restez positif. La carte numéro 6, vous avez l'encre. L'encre, c'est la stabilité, la sécurité. Donc vous y êtes, vous avez une semaine sereine, une semaine stable, une semaine où vous allez, voilà, vous positionner. Que ce soit au travail, que ce soit avec votre partenaire, il y a un lien, il y a une force. Et nous terminons avec la carte numéro 7, vous avez la carte du livre. Le livre vous dit qu'il y a encore des choses à savoir, des choses à apprendre. Vous ne savez pas tout et que peut-être c'est une lacune, mais une lacune qui peut être comblée, bien sûr, si vous faites ce qu'il faut pour découvrir les choses qui vous sont encore inconnues, d'accord ? Peut-être que vous allez commencer un nouveau livre, peut-être que vous allez commencer de nouvelles études, de nouvelles formations. Quoi qu'il en soit, cette carte, elle est positive, car elle nous montre qu'on a le potentiel d'apprendre des choses et de découvrir de nouvelles choses. Donc voilà ce que le Spirit Lenormand avait à vous dire pour le tirage de cette semaine. Et vous pouvez découvrir ce magnifique jeu sur mon site internet alexandromostre.com Bienvenue à vous qui avez choisi le Witchy Lenormand pour le tirage de cette semaine. Nous allons voir ensemble ce que cette semaine en réserve pour vous. Donc comme d'habitude, on fait un petit mélange et on fait une coupe pour avoir le grosso modo des énergies. Donc nous avons les chemins et nous avons la carte de l'arbre. Donc nous avons des décisions cette semaine à prendre concernant notre bien-être, notre santé. Aussi sur la longévité des choses, d'accord, que ce soit que l'on parle d'une relation, que l'on parle de du bien-être, comment dire, au travail, avec la famille, sur tout ce qui est, sur tout ce qui a une durée de vie. On va se concentrer là-dessus et ça va être très, très important. Donc on va tirer de cette carte. Alors 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, ok, il y a un besoin cette semaine de s'élever. Il y a un besoin cette semaine, pardon, de voir les choses d'un angle différent, d'accord. J'ai l'impression que vous avez une vision des choses qui est un peu erronée ou qui est un peu négative. Et cela ne vous permet pas de trouver de solution. J'ai l'impression que vous devez juger quelqu'un, que vous devez, voilà, vous devez, comment dire, avoir une opinion sur quelqu'un. Donc je pense que l'opinion, vous l'avez déjà, mais vous avez peur de prendre les devants et faire ce qu'il y a à faire. Donc j'ai l'impression que ça bloque un peu à ce niveau-là. Et vous ne voulez pas blesser peut-être certaines personnes, mais sachez que c'est le temps du balayage. On a la carte du balay ou du fouet ou de la verge, peu importe le nom qu'on lui donne, la carte 11. Et dans ce tirage, elle vous invite à nettoyer vos alentours, d'accord, à chasser ce qui trouble votre esprit avec ici les nuages. De vous mettre sur vos deux jambes, tel l'ours qui se dresse et se défend et qui proclame que, voilà, j'ai la force, j'ai tout ce qu'il faut. Personne ne peut venir me menacer, je me défends si on me cherche. Donc il y a cette énergie cette semaine où vous allez vouloir vous justifier, où vous allez vouloir vous montrer que vous n'êtes pas si méchant que ça, mais alors qu'il faut vraiment vous affirmer, d'accord. Et le renard ici vous dit, agissez d'une façon intelligente, d'une façon assez réfléchie, d'accord. Donc pensez bien, ne laissez pas les autres dicter votre façon de faire, ne laissez pas les autres diriger votre vie, d'accord. Vous êtes la personne qui tient le balai, le balai ne se tient pas tout seul, le balai est un instrument pour nettoyer, pour dégager, pour chasser. Souvent dans la sorcellerie, on utilise le balai comme d'un instrument pour chasser les mauvais esprits, pour chasser la négativité. Et donc cette semaine vous êtes invité à chasser ces mauvaises impressions, ces mauvaises énergies. Pourquoi ne pas faire un nettoyage spirituel cette semaine, nous avons la carte de la lune aussi, qui donne à nos paroles une puissance extraordinaire. Donc les prières sont les bienvenues, brûler de la sauge, brûler de l'encens, c'est aussi une belle façon d'inviter les énergies chez vous, afin que vous soyez débarrassé de ces énergies qui viennent mettre du trouble dans cette situation, d'accord. Donc première carte, vous avez la lune. La lune vous parle de magie, la lune vous parle d'attraction, la lune vous parle que vous avez le pouvoir d'attirer vers vous ce qui vous plaît. Vous avez le pouvoir d'attirer vers vous ce que vous avez besoin, mais vous avez aussi le pouvoir de repousser au loin les choses qui ne vous servent pas. Donc c'est un tirage assez mystique cette semaine, je dirais, qui vous invite à voir un peu les énergies, voir un peu le côté spirituel des choses, pour que vous puissiez aller de l'avant dans certains de vos projets, dans certains de vos situations. Donc la lune est la première carte. La carte numéro 2, vous avez la carte des oiseaux. Donc c'est le moment de discuter, de parler, de vous affirmer. Ce n'est pas le moment de prétendre, de faire comprendre les choses. Il faut y aller direct, il faut en parler, il faut crever l'abcès. Et s'il y a des choses qui vous ont blessé par rapport à l'agissement d'une personne, il faut en parler, il faut nettoyer, comment dire, votre relation. Et qu'il n'y ait plus de sous-entendu. C'est très important. La carte numéro 3, le balai, ou le fouet, ou la verge. C'est une carte qui vous dit que vous êtes en colère peut-être par rapport à une situation, par rapport à une personne. Et vous avez besoin de faire un peu de rangement mental. Ne pas tout mélanger. D'accord ? Il ne faut pas que ce qu'on vous a dit soit, comment dire, un prétexte de vengeance, ou quelque chose comme ça. D'accord ? Il faut que ce soit quelque chose d'honnête. Il faut parler avec son cœur, il ne faut pas mélanger des histoires, d'accord ? Ne réglez pas vos comptes comme ça, d'accord ? Ayez quand même, vous aurez l'occasion de mettre tout sur la table, donc prenez ce temps-là. Nous avons la consultante et j'ai clarifié la consultante et j'ai tiré le mot. Alors on voit que vous êtes bloqué. Il y a l'inactivité, on n'arrive pas à aller de l'avant, on n'arrive pas à avancer et c'est une situation assez délicate, d'accord ? C'est une situation peut-être que vous vous sentez en péril, mais sachez que le mot c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps et vous avez la possibilité de dévier, de trouver un autre chemin. Donc vous devez changer de perspective et changer d'approche dans ce que vous êtes en train de faire actuellement. La carte numéro 5, vous avez les nuages, les nuages, attention aux troubles, attention aux troubles faites, attention aux personnes qui essaient de vous mettre dans l'impasse, qui essaient de vous faire changer d'avis. Donc attention, prenez en compte cette semaine que peut-être pas toute chose est bonne à dire et si vous avez une idée, il faut la protéger au maximum. La carte numéro 6, vous avez l'ours. L'ours vous permet de vous mettre sur vos deux jambes, vous donne la force et la conviction et tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour montrer que vous êtes capable de faire des choses. Et cette ours vous permet d'avoir une certaine prospérité, d'accord ? Prospérité dans vos affaires, prospérité dans tout ce qui concerne le travail, les finances. Donc tout ça, c'est favorisé avec l'ours et l'ours, c'est pour ça qu'on l'appelle le big boss parce qu'il sait prendre des décisions, il sait trouver ce qui est bon pour lui et il sait se défendre en cas d'attaque. Et nous terminons avec la carte numéro 7, le renard. Le renard vous parle de méfiance, le renard vous parle de manipulation. On est en train de vous charmer, on est en train peut-être de vous dire les choses que vous voulez entendre, mais ce n'est peut-être pas la bonne solution d'être bercé d'illusions. Il vous faut peut-être connaître la vérité pour que vous puissiez aller de l'avant et voir les choses d'une nouvelle façon. D'accord ? Le renard a la capacité de voir à grande distance, donc utilisez cette capacité du renard pour débusquer les pièges et débusquer les chasseurs. D'accord ? Donc, soyez intelligent, utilisez votre matière grise et votre esprit stratégique, pardon, et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se révéler à vous. Donc voilà ce que Descartes avait à vous dire, à vous qui avez choisi le Witchy le Normand, vous pouvez retrouver ce magnifique jeu sur mon site internet alexandremastruck.com J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a montré un peu les énergies en action pendant cette semaine. Donc, si vous voulez me consulter en privé, je suis disponible, vous pouvez trouver toutes les informations sur mon site internet alexandremastruck.com Vous trouverez aussi là-bas tous les oracles que j'utilise dans mes vidéos. Je vous souhaite une belle journée, je vous retrouve dans une petite minute dans la deuxième vidéo du dimanche pour l'Astroguidance. Sous-titrage Société Radio-Canada